Maintenant, êtes-vous prêts pour un spectacle à couper le souffle? Le Grand Quai du Port de Montréal s'apprête à accueillir pour la première fois une étape de la série mondiale Red Bull. C'est du plongeon de haut vol et ça va se passer les 24. Vous voyez ces plongeons de pluie qui filent à plus de 85 km heure et c'est un événement d'envergure mondiale qui débarque au Québec. Lisanne Richard est pionnière de la discipline du plongeon de haut vol et surtout la pluie de ce championnat mondial Red Bull. Bonsoir, Lisanne. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous connaissez? Lisanne, on voit des images d'ailleurs de championnats auxquels tu as participé. Parle-nous de l'ampleur d'un tel événement parce que tu es allée aux quatre coins du monde avec la série Red Bull. Vraiment, au-delà d'être une compétition, ces événements-là sont des spectacles. C'est fou à quel point la foule vit des émotions parce que c'est vraiment un sport impressionnant et dangereux puis on n'a pas besoin de connaître la façon de juger et tout pour comprendre ce qui se passe, comprendre qu'il y a une prise de risque au niveau de l'athlète, comprendre que le plongeon est réussi aussi, on le voit, parce que quand il y a peu d'éclaboussures, on comprend que ça peut frôler la perfection au niveau des notes. Ça attire combien de monde? Moi, j'imagine le port de Montréal, une belle soirée d'été au mois d'août, ça peut attirer combien de monde, cette compétition-là? On souhaite se rendre jusqu'à à peu près 50 000 personnes à Montréal. J'ai déjà fait des événements comme, par exemple, à Dublin, on avait 80 000 personnes sur place. Donc, on conseille aux gens d'arriver assez de bonne heure pour être sûrs de pouvoir bien voir. D'avoir cette place-là au mois d'août. Lisanne, vous êtes retirée de cette compétition-là, de voir que Red Bull revient à Montréal dans une série où vous êtes championne incontestée jusqu'à présent. Est-ce que ça te donne le goût de revenir? Ah, certainement, parce que moi, j'ai pris ma retraite de la compétition avec la pandémie, j'ai revisité mes projets puis j'ai approché mon sport de façon plus créative. Par contre, je n'ai jamais cessé de plonger. Moi, je suis toujours passionnée, j'ai un entraînement demain matin, j'ai très hâte. Donc, vraiment, c'est sûr que j'ai le goût parce que chez nous, ça serait formidable, mais j'ai quand même quelques options pour être impliquée. C'est certain que je fais partie de l'événement. Maintenant, je ne peux pas encore annoncer de quelle façon. Si cet événement-là, d'envergure, débarque à Montréal, c'est notamment grâce à ton travail. Tu as été pionnière dans le plongeon de haut vol et Montréal est devenue une véritable pépinière de talent. Comment se fait-il que Montréal soit reconnue pour accoucher de champion du plongeon de haut vol à travers le monde? Mais il y a vraiment plusieurs très bonnes raisons. Je dirais que la première, c'est l'excellent entraîneur Stéphane Lapointe qu'on a à Montréal, qui est formidable. Moi, c'était mon coach. Il n'y avait pas encore coaché de plongeon de haut vol auparavant. Il n'avait pas la chance d'être avec moi en compétition. Stéphane, il me coachait par FaceTime. Après mes entraînements, je les filmais, je lui envoyais. Et puis, il me coachait. Puis, on a réussi à avoir des résultats exceptionnels malgré qu'on n'avait pas tous les moyens. Mais là, maintenant, il se déplace en compétition avec ses athlètes. Puis, il est reconnu comme étant le meilleur entraîneur de haut vol sur la planète. Il y a plein d'athlètes qui viennent à Montréal pour s'entraîner avec lui. Mais on a également un centre d'entraînement exceptionnel au parc olympique, avec l'accès à une plateforme de 20 m à l'intérieur. C'est unique. Et on n'a pas simplement le 20 m, on a un 18 m et un 15 m. Également, une tour de 2 m qu'on met sur le bout du 10 m. Donc, ça fait 12 m. Alors, on a la chance de pouvoir former des athlètes de façon beaucoup plus progressive. Et la discipline, c'est donc professionnalisé. On va revoir des images peut-être de tes plongeons. Je pense que Robert, notre réalisateur, est en mesure de nous montrer. Et je me pose toujours la question, pendant ce plongeon, Lisanne, à quoi pense un athlète? À quoi penses-tu lorsque tu risques littéralement ta vie dans ce genre de compétition-là devant 50, devant 80 000 personnes? Bien, ce qui est curieux, c'est que malgré le fait que c'est un sport extrême, dans mon cas, je pense qu'on est tous différents parce que ça dépend de notre façon de penser, mais dans mon cas, c'est vraiment les moments les plus zen de ma vie. Je suis calme, je suis en pleine conscience parce que je n'ai pas le choix d'être uniquement dans le moment présent. Donc, c'est vraiment ma façon de percevoir mon sport, être concentré et de le vivre à 100 % dans le moment présent. Ça, c'est à quel endroit, Lisanne? Aux Açores, une falaise. Donc, on partait directement. Aux Açores, au Portugal. Oui. On a la falaise ici. Et là, tu es à combien de mètres? Des dizaines de mètres? Même des vingtaine. À peu près 21 mètres. Puis à ce moment-là, je suis soulagée parce que je viens d'enlever mon harnais. Parce que pour me rendre, je devais porter un harnais. Puis la manœuvre qui me rendait le plus nerveuse, c'était d'enlever le harnais sur la petite surface. Après, quand c'est rendu à plonger, je connais quoi faire. Et là, tu plonges dans le remous littéralement et c'est couronné de succès. Oui, bien, il faut vraiment avoir la vision aiguisée pour être capable de s'adapter. Parfois, il y a de la vague. Je tiens à souligner que l'implication de Plongeons Canada fait une grande différence aussi par rapport au développement de la discipline. On est vraiment chanceux. Plongeons Canada est une fédération hyper impliquée puis un modèle pour toutes les autres fédérations sur la planète. D'ailleurs, en terminant, tu nous as amené un trophée, un souvenir. Ça, c'est ce que tu avais remporté lors justement d'une compétition. C'était en Suisse, c'est bien ça? Oui, on trouvait qu'il manquait un peu de déco. C'est une véritable oeuvre d'art. Les trophées dans les compétitions Red Bull, c'est toujours des oeuvres d'art conçues par des artisans locaux. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le monsieur qui l'a fait avec sa femme. Puis il m'a expliqué que tout ça est gravé à la main, ici, sur la cloche à vache, puis que ça lui a pris deux semaines. Donc, on ramène vraiment des souvenirs. Puis il y a une histoire derrière chaque compétition qui est unique, puis derrière chaque trophée également. Donc, c'est des très beaux souvenirs parce que pour moi, c'est ma compétition la plus marquante en carrière. L'élément qui te fait vibrer en terminant lorsque tu pratiques ce sport, puis si tu voulais inspirer d'autres jeunes peut-être à envisager la pratique d'un tel sport qui est en plein essor, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est vraiment lié au partage. Le partage avec le public, dans ce sport-là, on fait vivre des sensations fortes aux spectateurs, mais on fait vivre des émotions, on fait vivre de la peur, du soulagement. Il y a vraiment quelque chose de très rassembleur parce que c'est un moment grandiose qu'on vit ensemble. Puis moi, je suis une petite fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne se serait pas douté que j'allais avoir la chance d'avoir un destin autant formidable. Aussi prolifique et chapeau d'avoir tracé la voie, Lisanne, grâce notamment à ton travail. Red Bull débarque à Montréal avec une compétition d'envergure internationale. Bon succès pour tous tes projets. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et nous, on se retrouve au retour de ceci. On parlera notamment d'un recours collectif qui concerne les propriétaires de Honda et d'Acura. À bientôt.